Alors, rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et présenté par Walldata, je suis Steven, c'est donc le thème que nous allons voir ensemble ce soir est, et bien comment détecter des franchissements de bandes de Bollinger avec votre logiciel Wallmaster XE. Donc alors, on va commencer déjà par un petit test son, le dernier, savoir si vous entendez correctement, me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct sur votre droite. Alors, oui 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 oui, ok oui ok, oui oui oui, bon bah ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, je vous explique comment va se passer le webinaire de ce soir. Ça va être, on va dire, en deux parties et demie. Première partie déjà, bien sûr, pour mettre les choses dans le contexte, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est qu'une bande de Bollinger. Alors, j'ai pas la prétention de vous faire un cours d'analyse technique, vous me connaissez, moi qui suis au support technique Walldata, mais par contre, c'est vraiment, en fait, je vous redonne la définition, voir à quoi ça ressemble et comment lire la bande de Bollinger. Je passerai outre les méthodes de calcul, d'accord, mais surtout, moi je vous expliquerai l'interprétation en termes de volatilité et en termes de support résistance. Deuxième partie, ça va être, bien, comment travailler au mieux pour détecter ces franchissements de bande de Bollinger. Donc, pour ça, je vais vous montrer des outils qui, vous allez voir, sont vraiment formidables. Donc, le market analyzer, l'écran graphique. Alors, le but, il faut que ce soit pédagogique, bien sûr, encore une fois. Donc, on va partir tous ensemble d'un espace de travail vraiment tout vide et on va le construire au fur et à mesure. Je vous montrerai des petits outils et des petites astuces, vous allez voir, vraiment sympa. Et la deuxième partie et demie, ou la troisième partie, eh bien, ça va durer 5 minutes à la fin du webinaire. Je vais vous présenter des goodies. Alors, ce que j'appelle des goodies, ce seront des options supplémentaires qui vont arriver dans votre logiciel dans quelques semaines. Surtout des options de tracé chartiste, qui, je pense, eh bien, sont vraiment pas mal. Comme je les ai utilisés aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur présenter ? Parce que, vraiment, vraiment, c'est là où on arrive à quelque chose, déjà, qui était bien. Mais alors là, au niveau de l'ergonomie, ça va être vraiment topissime. Donc, alors, on va pouvoir débuter le webinaire de ce soir. Alors, comme vous le savez, je pense que vous êtes habitués maintenant pour interagir. Donc, bien sûr, il y a le chat en direct, mais aussi, il y a le clic gauche de votre souris. Alors là, par exemple, comme d'habitude, je vous demande de cliquer sur le panneau « Place de la bourse » en haut à gauche de la fenêtre, ici, du Word. Et vous allez voir, donc, vous avez la petite fléchette associée à votre pseudonyme, nom, prénom, que vous avez choisi. Voilà. Alors, moi, je vous poserai tout un tas de questions lors de ce webinaire. C'est simplement aussi pour voir si vous voyez la même chose que moi. Ça évite de perdre certains élèves. parce que je n'aime pas ça, que vous pensiez à autre chose que l'équipe roco ou les choses comme ça. Pour après, ensuite, si vous voulez remanipuler chez vous tout ce qu'on a vu ce soir, ce n'est pas terrible, terrible. Donc, eh bien, on va pouvoir débuter. Donc là, je me mets dans le logiciel Wallmaster XE. Alors déjà, première question, est-ce que vous voyez toutes et tous l'écran graphique qui apparaît ? Si vous pouvez faire un clic gauche, n'importe où sur l'écran graphique, s'il vous plaît, allez-y, il y a de la place. Voilà. Alors moi, plus je vois de flèches, mieux c'est. Ça veut dire que vous êtes bien réactif. Eh bien, voilà, c'est impeccable. Bon, alors déjà, je vous pose une question. Si vous pouvez répondre sur le chat, donc par un O pour oui, un N pour non, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bande de Bollinger ? Donc un O pour oui, un N pour non. Alors oui, oui, non, non, oui, 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 d'accord, non, oui. Donc 50-50, je dirais un 30-70, d'accord. Alors maintenant, pour ceux qui savent ce que c'est, est-ce que vous savez les utiliser et les lire ? Un O pour oui, un N pour non. Oui, non, oui, non, oui, d'accord, ok. Là, pour le coup, c'est 50-50. Ok, ça marche. Alors déjà, pour remettre les choses dans le contexte, eh bien, on va revoir ensemble la description. Bon, vous allez voir, je vais essayer de ne pas être trop trop barbant là-dessus, puisque bon, c'est de la définition, on va aller très très vite là-dedans, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour tout le monde, même ceux qui savent, au moins, ça peut peut-être vous rafraîchir la mémoire sur certaines choses que vous auriez pu oublier, ceux qui ne savent pas, eh bien, comme ça, vous apprendrez une nouvelle chose ce soir. Alors déjà, la bande de Bollinger, elle, en fait, eh bien, elle a été mise en évidence par un certain John, on l'appelle John Bollinger, parce que c'est un Américain. Et donc ça, au début des années 80, c'est l'indicateur de volatilité, donc de la famille de la volatilité, sans doute le plus connu et le plus utilisé en analyse technique. La popularité actuelle de cet indicateur est due, en fait, eh bien, tout simplement à la facilité avec laquelle il permet, en fait, eh bien, d'évaluer la volatilité d'un titre et surtout de spécifier l'état du marché, en tendance ou en phase de trading range. Alors, le deuxième avantage de cet indicateur, c'est aussi qu'il permet, eh bien, de trouver facilement des niveaux de support résistance dans un marché non orienté et bien sûr aussi de détecter les moments où le moment où le marché débute une nouvelle tendance. Les bandes de Bollinger sont formées tout bêtement de deux lignes qui vont encadrer l'évolution des cours autour de leur moyenne. D'accord ? Donc là, on peut le voir ici. On a une moyenne, alors je pense que vous le voyez, si vous pouvez cliquer dessus, c'est la moyenne qui est en noir et fine, qui est au centre de la bande de Bollinger, qui est coloriée. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est la moyenne. Et tout autour, donc, on a une bande haute, qui est la bande rouge, et une bande verte, qui est la bande basse. D'accord ? Voilà. Alors, le principe de base des bandes de Bollinger repousse, en fait, eh bien, sur la loi normale qui dit que dans 95% des cas, les cours évoluent entre plus ou moins deux écarts-types autour de la moyenne. D'accord ? Dans seulement 5% des cas, les cours sortent de cet espace de fluctuation. Donc, on va voir tout au long du webinaire quand ça sort, justement, de cet espace de fluctuation. L'espace de fluctuation, en fait, qui est colorié, vous voyez, avec un petit fond rouge très mignon, eh bien, apparemment, c'est très très rare. Et c'est vrai que quand on constate ça, par exemple, sur le marché du CAC ou quelque chose comme ça, ça n'arrive pas souvent, souvent. Bon, alors maintenant, comment analyser ça ? Donc déjà, il y a l'interprétation en termes de volatilité. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que lorsque la volatilité du marché augmente, eh bien, on assiste à des variations de cours de plus en plus fortes. D'accord ? Ce qui est tout à fait normal. L'écart-type, dans ce cas-là, va tout bêtement s'accroître et entraîner de ce fait un fort élargissement des bandes de Bollinger. D'accord ? On peut le détecter ici, par exemple. Alors, attendez, je vais me mettre en mode dessin. Alors, tableau blanc. Toc, et je vais entourer, je vais essayer de ne pas faire ça. Voilà. Là, par exemple, vous voyez ici, l'écart qu'il y a. D'accord ? Ça veut dire que là, il y a une forte volatilité. Tout bêtement. D'accord ? Il y a vraiment une forte variation des cours. Donc, enfin, une forte variation des cours, non, pardon. Mais il y a une forte volatilité, c'est-à-dire que c'est beaucoup traité. D'accord ? Alors, mais également aussi, donc là, bien sûr, ça s'écarte, mais on a aussi l'écart type qui peut se réduire et entraîner de ce fait un rétrécissement des bandes de Bollinger. Ça veut dire qu'il y a des variations de cours qui sont de plus en plus faibles. Par exemple, ici. Vous voyez là. Hop, j'entoure en même temps. Voilà. Là, par exemple, on voit la bande de Bollinger, vraiment, qui s'affine. Eh bien, ça veut dire qu'on a peu de volatilité. Ok ? Alors, en fait, la volatilité est minimale. D'accord ? Je reprends. La volatilité est minimale lorsque les bandes se contractent fortement et maximale lorsque les bandes s'écartent fortement. Alors, tout débordement des cours en dehors des deux bandes indique un retour de la volatilité. On va voir comment tout à l'heure détecter tout ça, bien entendu. Alors, de ce retour de volatilité, eh bien, pourra émerger une nouvelle tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est qu'une faible volatilité signifie qu'il existe un équilibre temporaire, finalement, entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Alors, lorsque l'équilibre acheteur-vendeur est rompu et la valeur décale à la hausse comme à la baisse, eh bien, la volatilité va exploser et les cours sortent des bandes de Bollinger. Comme là, par exemple, ici. Attendez, je vais prendre ma gomme. J'efface mes gribouillis. Est-ce que vous pouvez me pointer avec votre fléchette, par exemple, eh bien, là où il y a eu un fort écart de cette bande de Bollinger, quand les cours sont sortis. Voilà, donc là, il y en a un à gauche, donc en août, ici, en août 2012, là, il y en a eu un en octobre 2012, là, ici, oui, effectivement, tout à droite, bien sûr, la bougie d'aujourd'hui, et on en a aussi en février 2013. Tout à fait. Alors là, si ce sont les acheteurs qui gagnent la bataille, eh bien, les cours sortiront de la bande supérieure de la bande de Bollinger. Et inversement, si ce sont les vendeurs qui ont gagné la bataille, mais en ce cas-là, ça va sortir plutôt en dessous, donc tout en bas de la bande inférieure de Bollinger. Ainsi, le signal de dépassement de la bande de Bollinger qui arrive après une phase de faible volatilité, une bande étroite, doit être interprétée comme le signal de départ d'une nouvelle tendance. Tout simplement. Alors, ça, c'était l'interprétation dite de volatilité. Mais il y a également aussi l'interprétation en termes de support-résistance. Ça, c'est l'hypothèse, en fait, que les cours suivent la loi normale qui permet, en fait, l'analyse des bandes de Bollinger en termes de support-résistance. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un support-résistance ? Un O pour oui, un N pour non ? Dans le dialogue en direct. Donc, oui, 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 il n'y a pas un seul nom ? Si, voilà. Donc, alors, normalement, les supports-résistance, vous les voyez très certainement sur les écrans graphiques, sur Internet, les choses comme ça déjà pré-tracées. Par exemple, on va faire un support. Donc, un support, le support se trouve sous le chandelier du jour et la résistance se trouve au-dessus du chandelier du jour. D'accord ? Donc, ça, c'est support-résistance dit horizontaux. Là, on utilise, dans le jargon, des tracés chartistes ou dit discrétionnaires. Pour la bande de Bollinger, c'est le même principe, sauf que ça oscille. Plutôt qu'avoir une bande bien droite, eh bien, on a une droite qui oscille. Donc, en réalité, par exemple, je vais mettre sur l'indice du CAC. Voilà. La résistance, elle se trouve où, la résistance, par rapport à la bande de Bollinger ? Si vous pouvez cliquer dessus avec votre souris. Voilà. La résistance, elle se trouve au-dessus du cours. Donc, c'est la ligne rouge. Et donc, dans ce cas-là, bon là, c'est facile. Le support, si vous pouvez cliquer dessus également, voilà, impeccable. Le support, c'est la ligne verte qui se trouve en dessous, en tout cas sous le cours. Voilà ce que c'est, donc, support-résistance. Alors, la bande, la bande basse représente, comme je disais, un niveau de support et la bande haute, un niveau de résistance. Il faut quand même apporter une petite nuance à cette analyse. C'est-à-dire que lorsque la volatilité est élevée, les bandes de Bollinger ont tendance, en fait, à fluctuer fortement d'un jour à l'autre. D'accord ? Ainsi, le niveau de support et de résistance reste vraiment valable à très court terme. Un ou deux jours pour les graphiques quotidiens. En revanche, lorsque le marché est calme et les bandes, donc, sont étroites, leur utilisation en tant que niveau de support-résistance devient alors judicieux. D'accord ? Donc, en fait, vous avez le côté volatilité de la bande de Bollinger, là, qui peut s'utiliser vraiment sur tout type de période de temps. Donc, que vous soyez traiteur, non, pas traiteur, mais trader, pardon, investisseur moyen à long terme. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser vraiment les supports résistants si vous faites du très court terme. Par exemple, si vous vous mettez en heures, en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, là, ça serait plus judicieux. Ok ? Tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, le but pour nous, en réalité, ça sera de détecter ces points-là. Vous voyez ? Par exemple, le petit 1 que je viens de mettre sur l'écran graphique. On voit, justement, le cours qui passe à la baisse la bande de Bollinger. Le deuxième corps sort totalement de cette bande de Bollinger. Donc, la règle AT, d'accord, académique, dit que lorsque l'on sort la bande de Bollinger, forcément, il va le rattraper. Forcément. On n'a jamais vu une bande de Bollinger partir tout en haut et le cours tout en bas. Ça n'existe pas. Donc, dans ces cas-là, si j'ai le cours repasse dans la bande de Bollinger, donc, en fait, casse à la hausse sa résistance, donc, il devient support, et bien là, on a un départ de nouvelle tendance. Et donc, dans ces cas-là, ici, dans l'idée, c'est une tendance haussière. D'accord ? Tout simplement. Et inversement, pour celui qui fait de la vente à découvrir, le but, c'est d'aller chercher plutôt ces points-là. Toc ! Là où je viens de mettre le A. Est-ce que vous voyez bien le petit A que je viens de mettre ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable, je vous en remercie. Donc là, à l'inverse, on voit le cours qui, inhabituellement, passe, justement, la bande de Bollinger, vraiment, qui la transperce. On voit le corps, en fait, qui passe carrément au-dessus. Puis, il revient tout doucement à l'intérieur. Et donc là, on a clairement une nouvelle tendance, dite baissière, qui est dessinée. Et bien, c'est ça que l'on souhaiterait, éventuellement, détecter. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer d'utiliser, bien entendu, notre technologie Wallmaster XE, qu'on a, bien sûr, tous à la maison, qui est le Market Analyseur Wallmaster, qui permet de détecter ces sorties de bande de Bollinger. Alors, petite parenthèse, parce que j'ai eu pas mal, donc, par rapport au webinaire dernier, qui était sur les croisements de web mobile, pas mal de questions, qui me disaient, ah, bah, voilà, ce qui se passe, c'est que, bah, je note, je note ce que vous dites, donc, forcément, quelquefois, je perds le fil du webinaire et tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous focaliser sur ce qui se passe là, actuellement, en temps réel. Vous posez vos questions dans le chat, on essaie d'y répondre au plus vite. D'accord ? Ne prenez pas de notes, puisque, de toute façon, le webinaire est enregistré, donc, sera après, visible sur YouTube, sur la chaîne officielle WallData, ou encore sur le site Internet qui est www.walldata.fr, rubrique WallDataCast, d'accord ? Donc, comme ça, vous êtes vraiment concentré par rapport à ce que l'on dit, ok ? Bon. Alors, et également, petite information, si vous voyez que la manipulation que je vais vous présenter est un petit peu difficile, etc., ne vous inquiétez pas, à la fin du webinaire, eh bien, je vous montrerai comment télécharger gratuitement, dans votre logiciel, un espace de travail déjà préfait, avec la détection des bandes, sorties de bandes de Bollinger, de toute façon. Ok ? Voilà. Alors, pour ça, eh bien, on va utiliser les Market Analyzer Wallmaster. Mais avant toute chose, on va compliquer un petit peu la chose, c'est-à-dire que là, eh bien, je vais fermer, non, même pas, je ne vais pas fermer, je vais repartir dans un espace de travail vraiment tout neuf, comme vous pourriez le faire à la maison, finalement. Alors, pour repartir dans un espace de travail tout neuf, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je veux créer, en fait, un nouveau bureau. Comment est-ce que je fais ? Vous allez voir, c'est très simple. Voilà. Je clique sur « Démarrer » en haut à gauche du logiciel. Ok ? Alors, le logiciel Wallmaster XE, pour ceux qui ne l'ont pas, eh bien, c'est un outil d'aide à la décision en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est une technologie, vraiment, qui surpasse tout logiciel sur le marché, de l'analyse technique, d'accord ? Vous avez deux choses. Vous avez les méthodes WallData, les méthodes qui sont décomposées en deux, qui sont les AT-experts et les AT-helpers. Les AT-experts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont vraiment des méthodes de trading prêt à l'emploi, avec des signaux d'entrée et de sortie clairs. On vous dit acheter, vendez, avec une méthode de travail bien spécifique, qui sont donc des modules additionnels. Vous avez les AT-helpers, donc certains, vous les avez par défaut dans votre logiciel Wallmaster XE. Ce sont en fait des outils d'aide à la décision. Par exemple, détecter la performance relative, détecter les configurations techniques en chandelier dans votre logiciel, des choses comme ça. Mais également, comme je vous l'ai dit dès le départ, le Wallmaster XE, c'est un outil d'aide à la décision. Et également, on peut en faire ce qu'on veut, comme créer son propre espace de travail. Donc là, on le fait pour le bande de Bollinger, parce que c'est notre thème ce soir. Mais si vous, vous avez une méthode de travail depuis 20 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, vous pouvez la mettre facilement en place dans votre logiciel. Donc là, je clique sur Nouveau. Et qu'est-ce que je veux faire ? Je veux créer un nouveau graphique ? Non, un Market Analyseur non plus, mais je veux créer un espace de travail. Donc je clique sur Espace de travail. Comme ceci. Donc là, il me demande de mettre un titre. Donc je vais mettre, par exemple, ma méthode, voilà, détection bande de Bollinger. Je clique sur OK et je clique sur Oui pour pouvoir utiliser, eh bien, mon espace de travail. Alors ici, on voit, est-ce que vous voyez toutes et tous un espace tout blanc ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Alors l'espace est blanc, ce n'est pas parce qu'on en manque d'inspiration, non, non, loin de là. C'est que là, en fait, eh bien, on vient de créer son espace de travail. Alors déjà, un espace de travail, au départ, est nu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il attend des ressources à l'intérieur. Les ressources, qu'est-ce que c'est qu'une ressource ? C'est un écran graphique avec des chandeliers et un market analyseur. Un market analyseur qui est, si je dois vous donner une image, c'est un assistant, votre assistant vraiment perso de trading, d'investissement, moyen, long terme, qui va vous détecter selon vos conditions, eh bien, différents signaux, selon vos stratégies aussi, qui va répondre, en fait, à vos questions. On va le voir tout à l'heure. Comment est-ce que je vois, d'après vous, que je suis bien dans mon espace de travail ? Utilisez votre clic gauche pour montrer où est-ce qu'il y aurait un... Voilà. Très bien. Je vois ici. Regardez tout en bas à gauche. Donc là, il y a les fléchettes. Mais tout en bas à gauche, c'est marqué hors ligne. Ça veut dire que là, je ne suis pas connecté au serveur Wildata qui me permet de récupérer les cours de bourse. Mais à côté, c'est marqué ma méthode détection des bandes de Bollinger. OK ? Donc là, on va maintenant habiller notre espace de travail. Donc, premièrement, ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir un écran graphique. Alors, comment fait-on pour ouvrir un écran graphique, d'après vous ? Impeccable. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, ou par démarrer, ou par outil, ou par graphique. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'utiliser l'onglet graphique et on a directement le bouton ouvrir. OK ? Donc là, je clique sur ouvrir. Moi, pour le côté pédagogique et manipulation de ce soir, on va partir vraiment sur un écran graphique de base où il y a juste des chandeliers et deux moyennes mobiles. Donc, je clique sur le graphique de base et je clique sur ouvrir. Donc là, ici, j'ai un écran graphique qui arrive, d'accord ? Où je n'ai strictement rien à l'intérieur. J'ai juste chandelier et aussi moyennes mobiles. Alors, là, c'est personnel pour des questions de lisibilité. Je n'aime pas trop quand ça déborde comme ça, quand on a plein de petites fenêtres volantes partout. OK ? Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mon écran graphique prenne toute la place de mon espace de travail. Alors, comment faire ? Vous allez voir, c'est très simple. C'est ce que j'appelle le cliquet glissé. Je reste cliqué gauche sur ma barre bleue tout en haut et je glisse ma souris à l'intérieur de l'espace de travail. Là, en fait, est-ce que vous voyez toutes et tous un fond bleu opaque qui vient d'apparaître ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur de ce fond bleu, parfait. Ça veut dire quoi ce fond bleu ? En fait, ça représente l'ombre de l'écran graphique en haut à gauche. En gros, si je lâche mon clic gauche, eh bien, voilà, l'ombre ici représentera le futur emplacement de mon écran. Eh bien, c'est parfait, ça prend toute la place. Je lâche mon clic. Toc ! Et là, on a bien notre écran graphique qui apparaît. Impeccable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on souhaitait mettre des bandes de boulanger. Alors, attendez, je vais juste faire le ménage. Voilà, pour ne pas vous induire en erreur. Je supprime tout ce qui est à l'intérieur pour n'avoir que les bougies japonaises. Comment faites-vous, d'après vous, pour ajouter une bande de boulanger en sachant que la bande de boulanger est un indicateur technique ? D'après vous, comment faites-vous ? Allez, je vous laisse encore 3 secondes. 2, 1, 0. Ok, donc il y en a qui sont au bon endroit, d'autres non. Alors, en fait, pour rajouter un nouvel indicateur à l'intérieur de la zone graphique, c'est très simple, vous vous dirigez en haut à gauche de cet espace. D'accord ? On a une petite clé à molette et un marteau, mais à côté, on a un lien direct qui permet d'ajouter un indicateur dans la zone où il y a ma courbe des prix, où il y a mes chandeliers japonais. Donc, je vais cliquer ici sur le petit bouton qui ressemble à une courbe bleue avec un petit plus là. Je clique dessus. Et là, j'arrive avec tous les indicateurs présents dans mon logiciel Wallmaster, donc il en existe beaucoup, beaucoup. Donc, moi, je vais aller chercher la bande de boulanger. Et elle est là. D'accord ? Donc, je clique sur bande de boulanger et pour finir, je clique sur valider en bas à droite, comme ceci. Donc là, elle arrive déjà pré-paramétrée, c'est-à-dire avec les bonnes couleurs, etc. Donc, voilà. Donc, voilà, on a réussi à mettre notre bande de boulanger à l'intérieur de notre espace et surtout à l'intérieur de notre écran graphique perso. Bon. Je vais vous présenter maintenant le petit côté, entre guillemets, Valérie D'Amito de chez Deco, là sur M6, c'est le côté couleur. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être daltoniens, donc le vert, il ne le voit pas forcément, et le rouge également. Il y en a le bleu, c'est peut-être trop présent ou pas suffisamment. Donc, au moins, comme ça, vous saurez comment faire pour changer les couleurs et l'allure de ces courbes-là. Pour changer, en fait, le côté ergonomique de cet indicateur bande de boulanger, tout comme, finalement, tous les autres indicateurs du logiciel, c'est très simple. Alors, là, je vois Pierre qui a cliqué sur la clé à molette et le marteau en haut à gauche, mais en fait, c'est encore même plus simple et il y a un accès direct. Et ce que vous voyez, toutes et tous, on a une illustration qui dit prix avec deux bougies, une verte, une rouge, et à côté, on a bébé pour bande de boulanger. Voilà, et bien, vous cliquez tout simplement sur bébé pour bande de boulanger. On fait un clic gauche dessus. Et là, en fait, on arrive directement dans les propriétés graphiques de la bande de boulanger. Comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur et de se tromper d'indicateur. Alors, à l'intérieur, il ne faut surtout pas avoir peur. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil technique, encore je dis technique, mais c'est partout dans tous les logiciels, il faut lire de haut en bas et de gauche à droite et tranquillement, ce n'est pas une course. D'accord ? Là, tout de suite, qu'est-ce que je vois ? Je vois que c'est bande de boulanger qui est coloriée. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe à droite concerne la bande de boulanger. Maintenant, je lis en fait, on va dire titre par titre. Les titres qui sont sur du fond bleu. Je vois barre de titre, ça ne m'intéresse pas. à toucher au paramètre. Ah, je vois bande de boulanger. Après, il y a quelque chose qui m'interpelle, ce sont les couleurs. Tiens, je vois le style, couleur de haut, style bas, couleur de bas. Déjà, c'est pas mal. Et ensuite, couleur de fond. Il y a juste à se rapporter ensuite derrière sur notre indicateur technique et je remarque bien les différentes couleurs qui sont là. Style haut, je vais mettre un petit peu plus gras. Voilà. Style bas, je vais mettre un petit peu plus gras. Et la couleur de fond, moi j'aime bien, c'est le côté un petit peu vert pastel. Je clique sur OK. Voilà, bien lumineux, comme ceci. On peut avoir une couleur de croisement, bon là, c'est pas très utile. On peut jouer avec l'opacité, c'est-à-dire que si je mets à 100, là, c'est du vert plein. Donc, je vais mettre, admettons, à 40. 40, c'est pas mal. Comme ceci. On peut également jouer aussi avec la moyenne mobile arithmétique de Bollinger. D'accord ? Donc changer sa couleur. On peut aussi voir donc les couleurs, on va dire, syntaxiques. C'est-à-dire lorsque la moyenne mobile qui est au centre, en orange, on va pas mettre du orange, on va mettre une couleur un peu plus franche. Tiens, on va se mettre, de toute façon, attendez, on va jouer avec la couleur de hausse qui sera du vert foncé, par exemple, et couleur de baisse qui sera du rouge. Voilà. Comme ça. Et je vais la mettre vraiment en plus gras. Voilà, c'est peut-être trop gras. Voilà, comme ça. Et je clique sur OK. D'accord ? Alors, les couleurs syntaxiques, qu'est-ce que c'est ? D'accord ? Eh bien, c'est lorsqu'on a le croisement, tout bêtement, du cours avec sa moyenne mobile, donc dans ce cas-là, ça devient vert, et surtout quand la moyenne mobile se retourne à la hausse ou se retourne à la baisse. D'accord ? On a ce code couleur qui est bien défini, et ça, c'est partout dans n'importe quel type d'indicateur de votre logiciel Wallmaster. Bon. Donc là, vous voyez, on a construit, en fait, très simplement, notre écran graphique, on a su rajouter l'indicateur technique bande de Bollinger. Maintenant, ah oui, effectivement, alors ça, c'est vrai, Pierre qui me dit, il n'y a que du vert et du rouge. Oui, alors attendez, on va changer les couleurs, on va se mettre couleur de fond, tiens, on va se mettre en jaune. Allez, hop, voilà, et là, on va mettre couleur ici, on va se mettre en rose. Allez, pour le moment, ça ne va pas être terrible ça. C'est vrai que je suis un peu naze, tout ce qui est couleur. Tiens, je vais mettre en noir, voilà, comme ça au moins, c'est clair. Là, on le verra bien. Ok, alors, maintenant, ce qu'il nous faudrait, eh bien, il nous faudrait une liste de valeurs, une liste de marchés. Donc, pour ça, il faut que j'ouvre un Market Analyzer One Master. Comment faites-vous pour ouvrir un Market Analyzer One Master, d'après vous ? Ah, alors, non, pour Aquila, ça va se trouver tout en haut, en fait, eh bien, vous avez l'onglet outils. L'onglet outils, vous avez un accès rapide au Market Analyzer. D'accord ? C'est le bouton, voilà, très bien, c'est le bouton qui se trouve juste ici, comme ceci. Alors, moi, je vais ouvrir APMI Bande de Bollinger, vous verrez pourquoi après. Et surtout, tout à l'heure, je vous montrerai comment télécharger ce Market Analyzer qui est déjà préconçu. Alors, je cache les colonnes, parce que moi, je veux juste vous afficher, en fait, les listes de valeurs. Alors, vous voyez ce qui peut être embêtant, c'est ces listes comme ça, en fait, qui sont sur les Bande de Bollinger, sur l'écran graphique, je ne trouve pas ça terrible pour pouvoir travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que mon Market Analyzer Wallmaster vienne se mettre à gauche de mon écran graphique. Comment faire ? Très simple. Pareil, c'est un cliquet glissé, voilà, très bien. C'est-à-dire que là, je reste cliquet gauche sur la barre bleue où c'est marqué APMI Bande de Bollinger, je reste cliquet gauche, je déplace ma souris. En fait, je vois, est-ce que vous disiez tous, un petit losange opaque qui apparaît au centre de mon écran. Voilà, parfait. Et là, je mets mon curseur de souris sur le bras gauche du losange et je lâche. Voilà. Mon Market Analyzer, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve tout à gauche et j'ai bien la liste de mes valeurs. Ici, je suis sur le marché du CAC 40, bien entendu, cette méthode de détection de Bande de Bollinger fonctionne avec tout type de marché, que ce soit l'Alternext, la bourse de casa, les compartiments et même aussi le Forex, bien sûr, d'accord ? Et ça marche même plutôt bien sur le Forex si vous êtes, par exemple, en très court terme. D'accord ? Donc nous, moi, à chaque fois, pour les webinaires, parce qu'on me dit, ah, dis donc, tu n'utilises jamais le Forex. Non, parce que le Forex, en fait, est encore très très peu utilisé et surtout, je sais qu'il y en a qui sont vraiment débutants et je sais que le CAC 40 parle vraiment à tout le monde. D'accord ? Ça parle à 80% d'entre vous, c'est pour ça qu'on utilise tout le temps le CAC 40. En tout cas, Accor, tout le monde connaît, Air Liquide aussi, Alstom aussi, c'est beaucoup plus simple au niveau de la compréhension. Bon, alors maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est détecter toutes ces sorties de bandes-là. Donc alors, vous avez deux solutions. Je vous montre la première solution qui est la plus fastidieuse, la plus lourde à mon goût, c'est de mettre sur son marché, donc nous sommes sur le CAC 40, de cliquer valeur par valeur, comme ceci, et de se dire, bon ben voilà, là c'est trop tard, là, on n'est pas encore, ici non plus, non plus, non plus, vous voyez, là on peut y passer toute la journée. OK ? Là, tiens, là c'est intéressant pour EADS, on est sorti de la bande tout en haut, donc on attend un retournement plutôt baissier. C'est fastidieux, on n'est plus en 1837, là on est en 2013, il est temps d'utiliser des outils dignes de ce nom, et moi je vous propose d'utiliser l'outil Market Analyzer Wallmaster qui est APMI Bande de Bollinger. Donc pour ça, j'écarte mon Market Analyzer et nous y voilà. En fait ici, après je vous proposerai de télécharger justement ce formidable outil, vous allez voir pourquoi, qui est un Market Analyzer avec quatre colonnes. OK ? Vous avez bien sûr la colonne Nom Mnemo qui vous donne forcément le nom des valeurs. OK ? Vous avez trois colonnes cœur du Market Analyzer qui sont la bande supérieure de Bollinger, la moyenne mobile de Bollinger et la bande inférieure de Bollinger. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en effectuant un clic gauche dans l'entête de chacune des colonnes, vous pouvez trier très facilement les colonnes en fonction de ce que vous cherchez. En réalité, par exemple, vous voyez là, je clique sur Nom Mnemo. Est-ce que vous voyez toutes et tous la colonne Nom Mnemo et surtout le titre Nom Mnemo en haut de la colonne ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, génial. Là, en faisant juste un clic gauche de souris dessus, ça me le trie par ordre alphabétique. J'ai les A qui arrivent tout en haut. Si je reclique dessus, ce sera les W qui apparaîtront. Ici, en l'occurrence, le V qui apparaîtra. Je refais un clic gauche dessus, le A qui apparaît en premier. Ce système de tri est valable pour toutes les colonnes. Bien sûr, c'est colonne par colonne. Là, je clique sur Bande de Bollinger ici. Je fais un clic gauche. Tout de suite, il va me mettre en tête de liste si le cours est supérieur à la bande de Bollinger haute. Là, j'en ai trois par exemple dans l'idée. Je refais un clic gauche dessus et là, si jamais j'en avais, il m'aurait mis le cours s'il n'était pas inférieur à la bande de Bollinger haute. Très simplement. À côté, MMA de Bollinger, la moyenne mobile qui est noire et grasse au centre de cette bande. En faisant un clic gauche dessus, je remonte en tête de liste les valeurs où j'ai le cours qui a croisé à la baisse la moyenne mobile. Là, par exemple, Pernod Ricard, on me dit que ça a croisé à la baisse. Je clique dessus et effectivement, est-ce que vous pouvez cliquer gauche sur la bougie justement, la dernière et on voit bien que la dernière bougie japonaise a bien franchi à la baisse cette moyenne mobile centrale de cette bande de Bollinger. et la bande inférieure, voilà, là, on voit bien ici que le cours a enfoncé la bande inférieure sur Vivendi. Je clique sur Vivendi et regardez ce gap baissier qu'il y a eu déjà et on voit bien là, ok, la bougie qui passe sous la bande inférieure. Bon, ça c'est une chose. Alors, pour ce soir, je vais utiliser le marché du SRD parce que comme il y a plus de valeur, on aura plus de type de signaux. D'accord ? Ça me permettra de vous montrer les différents types de dépassements de bande de Bollinger. Donc vous, en fait, comment est-ce que vous allez travailler ? Vous allez voir, c'est très simple. Quand vous rentrez à la maison le soir, pour nous, le but, par exemple, si on est plutôt acheteur, eh bien, ça sera de détecter toutes les sorties de bande à la baisse. D'accord ? Comme ça, si on a des sorties de bande à la baisse, finalement, ça fera plus ou moins comme ce qui s'est passé ici. Voilà. Je vais vous mettre la petite boule 1. Comme ce qui s'est passé ici, par exemple. Vous voyez, là, je mets plein de petites boules. Est-ce que vous voyez toutes mes petites boules qui sont apparues sur mes bougies de février 2013 ? Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ça. Et comme ça, on pourrait aller chercher la nouvelle tendance haussière. Ok ? Alors, pour ce faire, je fais un clic gauche sur bande supérieure, tout bêtement. Ok ? Donc là, par exemple, on va avoir deux types de signal. Ou ça vient de croiser la bande supérieure, ou on est carrément au-dessus de la bande supérieure. D'accord ? Donc là, tout simplement, on a les illustrations qui sont données par la colonne. Donc là, par exemple, pour Alcatel Lucent, je mets la souris. Alors ça, c'est aussi génial. c'est-à-dire que pour chacun des icônes qui est allumé, et même pas allumé, d'ailleurs, même les gris, je mets la souris dessus, on me donne vraiment toute la définition, l'illustration, selon le type de signal détecté. Là, Alcatel, j'ai un petit signal vert qui vient d'apparaître sur bande supérieure. Donc en fait, finalement, j'ai une alerte sur la bande supérieure. Les cours ont dépassé la bande supérieure. La bande supérieure à 1.2, le cours est à 1.21, la moyenne mobile à 1.09, la bande inférieure à 0.97. Donc là, ça donne vraiment des informations supplémentaires. Juste en dessous, pour Général électrique, là, on a que le cours sont clairement au-dessus de la bande supérieure. Donc le cours à la clôture a fini au-dessus de la bande supérieure. Là, pareil, dans la colonne MMA, bande de boulanger, là, j'ai Dassault, Aviation, c'est un cours assez spécifique. Mais j'ai les cours qui ont croisé à la hausse la moyenne mobile arithmétique. J'ai Air France, là, on a clairement le cours qui a croisé à la baisse de la moyenne mobile arithmétique. D'accord ? Et la bande inférieure, et c'est ça qui va nous intéresser. D'accord ? Ici, par exemple, pour Score, les cours ont enfoncé la bande inférieure. Donc ça, ça va nous intéresser parce que, en tout cas, si on est acheteur, j'entends, si on cherche un signal d'achat, eh bien, on va s'intéresser à ce type de valeur pour voir s'il peut éventuellement y avoir une nouvelle tendance hausse à la hausse. Donc, on en a fait finalement, quand on se met sur le marché du SRD où on a 121 valeurs, regardez, alors là, c'est vraiment bien, puisque là, il va nous détecter finalement, eh bien, deux valeurs, d'accord ? Où on a le cours qui a croisé à la baisse la bande inférieure. Donc, potentiellement, où il y a un risque à ce que, hop, il aille chercher une nouvelle tendance haussière. Ok ? À côté de ça aussi, vous avez, donc c'est toujours pour Dassault, donc comme je le répète, c'est une valeur vraiment bizarre, mais là, les cours ont réintégré la bande inférieure, d'accord ? Bon, ça c'est une information supplémentaire. À côté de ça, vous avez aussi des petits i, ce sont des informations pratiques, donc là, on vous donne 888 valeurs de la bande inférieure, moins 2,66% de distance entre la bande supérieure et les cours en pourcentage. Et le petit point d'exclamation, c'est simplement pour vous redonner, en fait, c'est un peu comme une légende, on vous dit à quoi correspond chaque signal lorsque celui-ci est allumé. Alors, moi, ce que je vous propose d'utiliser également, n'oublions pas que là, on se sert de ce franchissement de bande de boulanger qui est vraiment très intéressant. Mais, il y a aussi le côté volatilité et range, d'accord ? Savoir si la valeur est beaucoup traitée. si, en fait, il y a, qu'on appelle dans le jargon de cette bande de boulanger, s'il y a des bulles. Je m'explique. C'est-à-dire que si on a un rétrécissement, finalement, le marché ne bouge pas vraiment, on est plutôt dans un marché, dans un range vraiment très très plat, d'accord ? Mais, par exemple, lorsqu'on a une grosse grosse bulle qui apparaît, ça veut dire que là, qu'il y a une forte volatilité. Dans ces cas-là, forcément, il y a beaucoup d'échanges et lorsqu'on a un cours qui est en dessous de la bande inférieure, mais en plus qu'on a la bande de boulanger qui s'écarte fortement, c'est que là, il va se passer quelque chose, d'accord ? Donc là, on va s'attendre à ce qu'il y ait un fort rebond à la hausse. Moi, ce que je vous propose d'utiliser en complément de ces trois autres colonnes, c'est une autre colonne qu'on va rajouter dans notre market analyzer, une colonne qui va nous détecter tout bêtement on va dire l'accroissement, le retracissement de cette bande de boulanger par rapport à la veille. Je m'explique, donc déjà, on va rajouter la colonne. Petite question, comment faites-vous pour ajouter une colonne à votre market analyzer ? Impeccable ! Je clique en haut dans la catégorie outils, voilà, je sais que c'est dans mon market analyzer, donc je regarde dans mes options de market analyzer, je vois outils et j'ai un petit plus, je clique sur plus. et donc là, en fait, c'est écart boulanger, écart des bandes de boulanger, tout simplement. Je clique dessus, je fais ouvrir. Pas besoin de programmer, d'accord ? Pas besoin de faire des méthodes mathématiques vraiment toutes folles, là au moins, on a directement la colonne. Et en fait, la colonne de lecture, c'est très simple. On a tout ce qui est en vert, ok ? Quand c'est en vert, ça veut dire qu'il y a un écart qui s'effectue. Lorsqu'on est en rouge, ça veut dire qu'il y a un rétrécissement qui s'effectue, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Je regarde mes bandes ici, si je vois par exemple pour Vivendi, d'accord ? Qu'il y a, donc bien sûr, un cours qui enfonce la bande inférieure et en plus qu'il y a un écart de bande de boulanger, dans ces cas-là, eh bien là, j'ai fortement m'intéressé à cette valeur-là, d'accord ? J'attends vraiment que la valeur réintègre la bande pour, pourquoi pas, espérer, en tout cas, essayer de voir s'il y a un potentiel de gain à la hausse, ok ? Bien entendu, tout comme tout type méthode de travail, il faut qu'il y ait aussi votre propre décision, quand je dis votre propre décision, une autre méthode simple et efficace, c'est les retracements de tracés chartistes, d'accord ? Les supports, résistance oblique, les canaux, retracement de fibo, fourchette d'androu, les triangles, bref, vraiment tous les types de tracés chartistes inimaginables que vous connaissez bien, d'accord ? En complément justement à la méthode, bien sûr, ok ? Et inversement, si vous faites plutôt donc la vente à découvert, par exemple ici, voilà, là j'ai Alcatel-Lucent qui passe à la hausse, ok ? Eh bien, en passant à la hausse, je regarde, tiens, ici j'ai un écart de bande de 11,79%, quand même qui est fort, je vois ici ma bande de boulanger qui s'écarte, donc attendre justement la réintégration du cours à l'intérieur de la bande de boulanger, tout simplement. Ici en tout cas, vous avez tous les outils. Maintenant, en tout cas, moi ça m'embêterait si je ne l'avais pas, c'est de me dire, ok, je ne suis pas à la maison, je dois aller faire une course qui va durer une heure ou deux, comment puis-je être alerté si par exemple, j'ai un cours qui passe la bande de boulanger ? Et bien dans ces cas-là, vous avez un indicateur, pas d'indicateur, autant pour moi, une alerte sur indicateur, l'indicateur type franchissement de bande de boulanger. Et surtout, ce qui va être très intéressant, ça va être de mettre cette alerte sur toute votre liste personnelle. Là, je ne suis pas sur ma liste perso, mais admettons, je suis sur le SRD. Comment fait-on pour faire en sorte qu'il y ait une alerte dans mon logiciel Wallmaster XE ? Et en plus, sur cette détection de franchissement de bande de boulanger, c'est très très simple. Vous voyez, toutes et tous, à gauche, j'ai des ABCD, mais au-dessus du A, gris, j'ai une grosse boule grise. Si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur n'importe quel type de boule grise que vous voyez à gauche, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Et bien là, je vais effectuer un clic droit dessus. J'ai mettre une alerte sur toute la liste. Je clique dessus. Êtes-vous sûr de vouloir activer une alerte sur toute la liste ? Là, je mets oui, j'en suis persuadé. Et là, j'ai tout un tas déjà de bibliothèques d'alertes pré-programmées. Et donc, à l'intérieur, je vais avoir détection des sorties de bandes de boulanger. Et bien, je clique dessus. Et je fais OK. Là, il me propose quatre petites d'alertes. Par défaut, ça s'affiche en fenêtre dit pop-up. Donc, c'est une fenêtre volante qui arrive sur votre écran. En l'occurrence, je ne serai pas devant mon écran. Donc, il y a une pop-up, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je peux jouer un son. Si je suis au fond du jardin, ce n'est pas mal, je mets le son à fond, une musique préférée. Et dès que j'ai un franchissement de bandes ou une sortie de bandes de boulanger, dans ces cas-là, je suis alerté. Si je suis au bureau, je ne suis pas trop pressé, je veux être averti, mais ce n'est pas non plus vital, je peux m'envoyer un email. Je clique dessus. Là, je rentre mon email, tout simplement. Et autrement, si je vais en course et je veux être vraiment alerté, par exemple, je suis sur ma liste perso où j'ai 5-6 valeurs, je veux être alerté dès qu'il y a une sortie de bandes de boulanger, je clique sur envoie d'un SMS et là, je mets mon numéro de téléphone. Attention, petite particularité technique pour que cela fonctionne, ce qu'il ne faut pas faire déjà, il ne faut pas mettre, par exemple, 06, espace, votre numéro de téléphone comme ceci, il ne faut pas mettre d'espace. Il faut que ce soit tout d'une traite. Pareil, il ne faut pas mettre deux points ou deux virgules. Pour ceux qui ont des numéros à l'international, normalement, c'est par exemple plus 212, ensuite le numéro qui arrive derrière. Le plus n'est pas reconnu, il faut que vous mettiez 00212. Comme en France, par exemple, c'est plus 33, il ne faut pas mettre plus 33, non, il faut mettre 0033. D'accord ? Donc, vous mettez bien l'indicatif mais précédé du 00 et comme ça, il n'y a pas de soucis, ça fonctionnera impeccablement bien. Donc là, vous mettez votre numéro de téléphone, vous cliquez sur OK et une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Là, on voit qu'il est en train de travailler, donc automatiquement, vu que là, je suis en journalier, donc au cours de clôture, il me détecte que mes bougies de clôture, j'ai déjà des détections de sortie de bande de Bollinger. Finalement, celles qui sont détectées aussi par ma colonne, par mes colonnes de mon Market Analyseur, voilà, par exemple, je vais prendre Vivendi, je fais mise à jour valeur, comme ça, automatiquement, j'ai Vivendi qui arrive et regardez, j'ai bien mon cours de clôture qui est sous ma bande de Bollinger, d'accord ? Bon, d'assaut, on a vu que c'était une valeur un peu spéciale, j'ai Sodexo, mise à jour valeur, je vois bien que là, mon cours de clôture est au-dessus de ma bande de Bollinger, etc., etc. Il fonctionne sur tout type de période de temps, ok ? Tout type de marché, comme je vous le disais, d'accord ? Ça, c'est l'une des méthodes les plus utilisées en analyse technique avec le croisement des moyens de meubilien, c'est vraiment le fondement de l'analyse technique, ça. Voilà. Mais au moins, vous avez ici un Market Analyzer vraiment très performant, puissant, qui fonctionne en temps réel, tic par tic, donc vous avez l'information qui arrive sans arrêt sur votre ordinateur si vous êtes devant. Si vous n'êtes pas devant, vous êtes alerté grâce à ce système d'alerte très avancé qui vous permet de mettre une alerte sur toute votre liste personnelle. À côté de ça, vous avez votre écran graphique. Concernant les écrans graphiques, justement, ce qui me permet de rebondir sur les goodies, quand je dis des goodies, ce sont des petites options supplémentaires qui arriveront très prochainement dans votre logiciel, donc dans les quelques semaines à venir, c'est au niveau des tracés chartistes. C'est-à-dire qu'il est quand même préférable, même si on a une détection de sortie de bande de Bollinger, c'est de faire des tracés chartistes. D'accord ? Alors, les tracés chartistes, il en existe toute une tonne. Moi, je n'ai pas la prétention de vous faire un cours sur les tracés chartistes, mais en tout cas, de vous montrer comment manipuler cela. Là, par exemple, il y a un nouvel outil qui va désormais arriver dans votre logiciel Wallmaster, donc je le répète, c'est dans quelques semaines. Ce n'est pas la peine de nous appeler ce soir ou demain pour avoir cette version-là, puisqu'elle est toujours en phase de test, mais il m'a paru intéressant de vous montrer ce qui arrivera. Ça, vous l'aurez en mise à jour automatique, ce qu'on appelle le live update, et gratuite dans les semaines à venir. Par exemple, regardez dans ma barre tout en haut, dans l'onglet graphique, j'ai une nouvelle figure qui est le triangle, qui est en fait traçable en trois points, parce que le triangle a trois points, je clique dessus, voilà, donc là, le triangle, par exemple, je fais mon premier clic, comme ceci, vous voyez, j'ai un petit point qui apparaît, je fais mon deuxième clic, voilà, et comme ça, je peux tracer facilement mon triangle. Et là, un clic gauche encore, mon triangle est enfin tracé. Ok ? Autre type de figure, c'est la figure canal. A l'époque, enfin à l'époque, aujourd'hui en tout cas, ce qu'il fallait faire, c'était ça, prendre une ligne oblique, tracer son support, comme ceci, faire un clic droit, dupliquer, déplacer, et faire ma parallèle. Ça pouvait être un petit peu long. Maintenant, enfin maintenant, dans quelques semaines pour vous, vous prendrez cet outil canal, vous ferez bien sûr, votre ligne oblique, comme à l'habituel, d'accord, comme ceci, un clic gauche pour lâcher, et en déplaçant la souris, eh bien ça vous tracera automatiquement la parallèle avec, et ça qui est génial, avec le coloriage à l'intérieur. Toc ! Voilà, je viens de tracer mon canal, tout simplement. Autre chose aussi, parce qu'il faut savoir que nous on avance dans le développement des différents outils grâce entre autres à nos clients et aux suggestions que vous nous envoyez par mail, on parlait donc des fourchettes d'Andrew, les fourchettes d'Andrew qui ne sont pas évidentes aujourd'hui à tracer, donc là on a revu la méthode de tracer, je vais me mettre sur, hop, voilà, sur le CAC 40, maintenant pour tracer une fourchette d'Andrew, ce sera en trois points, on commencera donc par la queue de la fourchette d'Andrew, un clic gauche, pareil en fait ça va être le système en trois points, un clic gauche pour le haut, un clic gauche pour le bas, et j'ai ma fourchette qui est automatiquement tracée. Aujourd'hui vous avez trois niveaux au niveau de la fourchette d'Andrew, maintenant vous pourrez mettre les niveaux que vous voudrez. Je m'explique, je fais un clic droit dessus, je modifie, donc déjà je vais pouvoir changer bien entendu l'allure de ma fourchette, on voit bien les trois points, mais je vais pouvoir avoir des pourcentages au niveau de ma fourchette supplémentaires. Là j'ai 25,75, mais si par exemple je veux mettre 100, ok, donc là 100 forcément c'est le bottom, je vais mettre par exemple 150%, est-ce que vous voyez toutes et tous le nouveau niveau qui vient d'être tracé tout en bas de la fourchette ? Allez en petit pointillé, ce qui est bien aussi je vais pouvoir demander à ce qu'il y a le texte qui apparaît. J'ai 150, ok, pas de problème, je vais mettre 165, si j'ai 165. Je veux mettre par exemple moins 10, toc, j'ai moins 10 qui apparaît. Je veux mettre en plus, vous savez pourquoi pas, moins 100, j'ai moins 100 qui apparaît, ou moins 90, tiens. D'accord ? Et là comme ça, ce qui est aussi très très bien, c'est que vous pourrez définir le style par défaut, cliquer sur ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en étant sur une autre valeur, comme ceci, admettons, je vais me mettre sur 20 d'aile, je reprends ma fourchette, je fais la queue de Andrew, premier clic de la hausse, deuxième clic la baisse, et automatiquement, voilà, j'ai mes niveaux qui seront donc pré-programmés, donc qui sont moins 90, moins 10, 50, etc. Vous n'aurez pas à refaire 150 fois la même manipulation sur les tracés de lignes. Et ça, c'est une avancée au niveau des tracés chartistes dans votre logiciel OneMaster XE. Ok ? Alors, je vous avais promis que vous pourrez télécharger la méthode bande détection de franchissement de bande de Bollinger. Comment faire pour télécharger cela ? Vous le ferez à la maison en cliquant sur démarrer en haut à gauche, puis page de démarrage, et enfin, ATX Store. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ATX Store, est-ce que vous avez par exemple des smartphones, des iPads, des Galaxy S, si vous pouvez mettre un O pour oui, un N pour non, donc iPhone 4, 5, iPad, etc. Vous avez pour tous ces types de tablettes tactiles, ou smartphones un petit peu avancés, ou même pour les Blackberry d'ailleurs, vous avez l'Apple Store, vous avez Google Play, Android Market, qui vous permettent de télécharger des applications, des jeux, qui peuvent être payants, gratuits. Et bien, l'ATX Store, c'est pareil, mais pour votre logiciel. La différence, c'est qu'à l'intérieur, tout est gratuit. Vous avez presque 400 ressources téléchargeables gratuitement à votre logiciel Wallmaster. Pour moi, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba de la méthode d'aide à la décision du logiciel. Donc, je clique sur l'ATX Store. Là, ici, c'est la page de démarrage d'intro. Vous avez les différents thèmes à gauche, donc les alertes, les assistants visuels, les espaces de travail, etc. À droite, le top 10 des téléchargements, avec en plus les 10 dernières nouveautés. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, en tout cas pour ce soir, par rapport à la bande de boulanger, ça sera d'aller, donc dans l'ATX Store, OK, dans la catégorie espaces de travail, donc je clique dessus, voilà, et je vais avoir, normalement, 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 voilà, il est là, APMI, bande de boulanger. Est-ce que vous voyez, toutes et tous, APMI, bande de boulanger, s'il vous plaît, dans la liste ? Voilà, impeccable. Donc là, vous aurez juste à cliquer sur télécharger, toc, en bas à gauche, c'est marqué, le pack APMI a bien été téléchargé, cliquez ici pour redémarrer votre logiciel et finir l'installation, c'est ce qu'on va faire. Donc, je clique ici, je clique sur oui, oui, voilà, automatiquement, il relance le logiciel OneMaster XE, parfait, là, il vous demande d'installer, donc vous cliquez sur installer, voilà, je vais cliquer sur travailleur connexion pour aller plus vite, et comment faire pour retrouver, justement, votre nouvel espace de travail ? C'est très simple, il faudra aller dans démarrer en haut à gauche, donc j'attends qu'il ait fini de charger la page de démarrage, voilà, donc démarrer en haut à gauche, mes espaces de travail, et j'ai APMI, bande de Bollinger, qui arrivera peut-être en tête de liste, suivant ce que vous avez déjà comme espace de travail, je clique sur ouvrir, voilà, et je me retrouve bien, donc avec mes trois colonnes cœur, ok, voilà, et ce qui est bien, c'est qu'on parlait d'écart type, et de niveau de bande de Bollinger, vous aurez la possibilité de cliquer sur APMI, attendez, je vais le remettre, par défaut comme à l'installation, en fait, parce que moi je l'avais tripoté tout à l'heure, voilà, hop, hop, voilà, donc par exemple, par défaut, la période de la moyenne mobile arithmétique du centre, est de 20, ça pour vous, si par exemple, vous préférez mettre du 60, vous prenez le petit curseur ici, la réglette, vous mettez 60, comme ceci, d'accord, voilà, après vous pouvez bien sûr régler l'écart type, donc l'écart type, c'est l'écart entre les bandes, le réduire, le maximiser, comme vous le souhaitez, ça après c'est vous qui allez en fait tâtonnement, par tâtonnement, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez y aller, valeur par valeur, et unité de temps par unité de temps, si vous le souhaitez, grâce à l'APMI, qui est là justement des paramètres multipériode intelligent, donc là ici, vous avez un espace de travail, qui permet de traiter tout bêtement, l'une des méthodes d'aide à la décision, les plus vieilles, qui puissent exister dans le monde de l'analyse technique, dans votre logiciel, Wallmaster, ok, alors au niveau des périodes de temps, je vois qu'il y a eu pas mal de questions qui sont passées par là, quelle période pour travailler en heure, mais dans ces cas là, vous prenez par exemple, dans le market en haut à gauche, c'est marqué un jour sur une année, vous cliquez dessus, vous mettez en heure, sur par exemple deux semaines, ça suffit amplement, ça sert à rien de, entre guillemets, de bourrer la mule, et de mettre un plus d'historique que ça, puisque comme c'est une moyenne mobile, avec un écart type autour, deux semaines suffit amplement. Je vais vous donner également une autre information, je ne sais pas si vous le savez, il va y avoir donc un salon, le 23 et 24 mai prochains, est-ce que vous saviez qu'il y avait un nouveau salon, en plus c'est le nouveau, c'est la première édition de ce salon, qui s'appelle SMF, salon des marchés financiers, il faut savoir que Wildata, donc nous y sommes, nous avons un beau stand, alors j'ai vous montré la page web, parce que je l'avais préparée, la petite page web, nous avons un bon stand, mais surtout aussi, nous vous proposons de découvrir, ou redécouvrir, en tout cas d'apprendre, c'est même pas une, c'est trois méthodes de travail, avec trois professionnels, d'accord, c'est jeudi 23 mai, de 9h à 13h, donc vous êtes dans la salle, vous êtes dans la salle, donc 3h, il y aura bien sûr une pause entre chaque, vous avez donc, le responsable analyse technique, qui est Ilya Goncharov, qui parlera d'une méthode, suite tendance, le market phase indicateur, pendant 1h25, ensuite on aura la stratégie, au moyen terme, qui est l'investeur, par Olivier Guillon, et enfin, la méthode des retournements de tendance, grâce aux divergences, avec Gérard Sagné, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas nombreux, finalement, par rapport à ces trois méthodes de travail, ce qu'il faut faire par contre, c'est réserver vite, parce qu'il reste 24 places, donc alors, comment ça va se passer, je vous mets le lien, dans le chat, en direct, vous cliquez dessus, donc vous cliquez sur réserver vite, et par contre, c'est un coût, c'est un coût, au niveau de la matinée, et le coût est vraiment ridicule, il est de 49 euros, les 3 heures de formation, voilà, donc vous cliquez, c'est ici, vous voyez, 9h-13h, stratégie de trading, Wild Data, il reste 24 places aujourd'hui, vous cliquez dessus, vous faites ajouter au panier, etc., comme ça vous serez bien inscrit, pour les 3 heures de formation, avec, je le répète, Ilya Goncharov, pour le MPI, la méthode Investor, qui est plutôt moyen long terme, mais très très intéressante, par Olivier Guillon, et enfin, donc, Gérard Sagné, avec la méthode des retournements de tendance, également, si je peux me permettre, c'est que, pendant, pendant, ces méthodes-là, à chaque fin de méthode, on fera un point, dans le logiciel Wild Master, c'est-à-dire que, par exemple, on parlera des retournements de tendance, avec Gérard Sagné, et Divergence, moi, je prendrai la main, après, pendant 15, 20 minutes, pour vous expliquer, ou vous réexpliquer, comment ça fonctionne, dans le logiciel Wild Master, avec les AT experts, je pense que, trois heures de formation, à 49 euros, sans vouloir être vulgaire, je pense que c'est donné, parce que, j'estime que, les analystes, ici, avec leurs méthodes, sont vraiment très très bonnes, si je vous dis ça, c'est pas ce que je pense, c'est aussi, les retours clients que j'ai, n'hésitez pas à aller consulter, le lien que je vous ai donné, je vous le remets dans le chat, s'il a disparu, voilà, vous cliquez dessus, vous inscrivez, également aussi, lors de ce salon, ça sera jeudi, je crois, alors, au niveau de l'heure, j'espère ne pas me tromper, mais de toute façon, je vous enverrai un mail, pour vous confirmer, il y a le livre, de Gérard Sagné, la nouvelle édition, c'est même pas une nouvelle édition, c'est un nouveau bouquin, qui est le lien entre divergences, enfin les divergences entre l'analyse technique, et convergence avec l'analyse fondamentale, avec 22 cas concrets, deux méthodes, entre le fondamental et l'analyse technique, et l'écrire hautement de tendance, donc son nouveau livre, qui sort, normalement qui va sortir là, dans les jours prochains, et donc il y a une séance de dédicaces, et d'explications du livre, etc., donc sur le stand Wild Data, ou encore sur le stand, d'investir, je crois, que je ne me trompe pas, de toute façon, je vous enverrai un mail, pour confirmer tout ça, mais sur les stands, en tout cas, lors du SMF, du salon des marchés financiers, organisé, donc, par Trader Mag, donc pareil, n'hésitez pas, même à passer, c'est au CNIT, à la Défense, c'est jeudi et vendredi, nous sommes sur le stand, donc, pour venir voir nos nouvelles technologies, pour, si vous n'avez pas de logiciel, pour mettre en place votre méthode, comment faire pour mettre en place votre méthode, dans le logiciel, on est là pour ça, donc n'hésitez pas, à nous faire un petit coucou, sur le stand, donc c'est à la Défense, au CNIT, jeudi 23, vendredi 24, de 9h30 je crois, ou de 9h jusqu'à 17h30, 18h.